L'affaire de Cat Torres, une influenceuse brésilienne, est un exemple tragique de la manière dont une personnalité publique peut utiliser son pouvoir et son influence pour exploiter ses fans d'une façon horrible, vous allez voir. Ancien mannequin, Cat Torres, a côtoyé des célébrités comme Leonardo DiCaprio. Elle a même figuré sur la couverture de magazines internationaux. Cat Torres avait su bâtir une image de gourou du bien-être. Elle va attirer des jeunes femmes vulnérables à la recherche de guidances spirituelles et de styles de vie. Et ces jeunes femmes vont vivre un cauchemar total. Cat Torres, influenceuse et mannequin, va utiliser une combinaison de manipulations psychologiques, de promesses séduisantes et de contrôles émotionnels pour attirer ces jeunes filles qui cherchaient une meilleure vie. Ou une transformation personnelle et vont tomber dans l'horreur la plus totale. Malheureusement, bienvenue sur ma chaîne pour encore une horrible histoire. Allez, c'est parti ! Anna a subi ce mauvais sort. Elle était dans une situation vulnérable. Elle dit qu'elle a souffert d'une enfance violente, qu'elle a déménagé seule aux Etats-Unis depuis le sud du Brésil et qu'elle était auparavant dans une relation abusive. Un jour, elle a vu le compte Instagram de Cat Torres, ses interviews, dans les magazines, elle dira. Elle était sur la couverture de magazines. Elle a été vue avec des personnes célèbres telles que Leonardo DiCaprio. Tout ce que j'ai vu semblait crédible. Ce qu'Anna ne savait pas, c'est que l'histoire inspirante que Cat Torres a racontée était basée sur des demi-vérités et des mensonges. Arrivée chez elle, Anna a touché le fond. Le site web de bien-être et le service d'abonnement de Cat Torres ont promis aux clients l'amour, l'argent, l'estime de soi dont vous avez toujours rêvé. Ces vidéos offraient des conseils sur les relations, le bien-être, la réussite commerciale et la spiritualité, y compris l'hypnose, de la sorcellerie, de la méditation et des programmes d'exercice. Pour un supplément de 150 dollars, les clients pourraient débloquer des consultations vidéo individuelles. Exclusive, avec Cat Torres au cours desquels elle prétendait résoudre n'importe quel problème. Mais il semble que les conseils avaient été un côté sombre. Anna, Amanda et d'autres anciennes adeptes disent qu'elles se sont retrouvées de plus en plus isolées psychologiquement, de leurs amis, de leur famille et prêtes à faire tout ce que Cat Torres suggérait. Lorsque Cat Torres a demandé à Anna en 2019 de déménager à New York pour travailler comme assistante, elle a accepté. Elle n'aurait jamais dû. Cat Torres s'est arrangé pour lui faire s'occuper de ses animaux, faire sa cuisine, sa lessive, son nettoyage et sa maison était dans un état mais horrible. Même le canapé du salon était couvert d'urine de chat. Il y avait dans tout le logement une odeur étouffante car, à savoir, que Cat Torres ne faisait absolument rien, aucune tâche, que ce soit la vaisselle, sortir les poubelles ou bien même se laver toute seule. Elle avait besoin de quelqu'un pour tout, même pour prendre sa propre douche. Imaginez donc l'état du logement quand Anna est arrivée, croyant faire une retraite spirituelle et au final devenir l'esclave totale de Cat Torres dans un logement immonde et ce n'est pas tout. Nous allons aller de pire en pire. Anna dira, c'était choquant parce que la maison était vraiment en désordre, vraiment sale et cela ne sentait pas bon. Anna dit que Torres semblait incapable de faire des choses de base sans elle, comme prendre une douche parce qu'elle ne pouvait pas supporter d'être seule. Elle décrit le fait de devoir être constamment disponible pour Cat Torres. Elle n'était autorisée à dormir que quelques heures à la fois sur le canapé recouvert d'urine de chat. Et pourtant, Cat Torres avait plus d'un million d'abonnés sur Instagram. Dépeignant une vie sublime et parfaite de gentillesse, de luxe et de propreté immaculée. Anna dit que certains jours, elle se cachait dans la salle de sport de l'immeuble pour prendre quelques heures de sommeil plutôt que de s'entraîner. Anna dira, maintenant je vois qu'elle m'utilisait comme une esclave. Elle était satisfaite car elle m'avait confisqué mon passeport et mon téléphone. Anna dit qu'elle n'a jamais été payée. Elle dira, j'avais l'impression que j'étais coincée ici. Je n'ai pas d'échappatoire. J'ai probablement été l'une de ses premières victimes de la traite des êtres humains. Elle avait peur d'elle car en plus, elle la menaçait de sa haute influence, de connaître des gens haut placés. Et vous allez voir, comme je l'ai dit, ça va dégénérer de pire en pire. Anna dira qu'un jour, à bout de force, elle a essayé d'affronter Cat Torres. Elle est devenue agressive et l'a rouée de coups. Finalement, après trois mois, Anna a trouvé le moyen de s'échapper en emménageant avec un nouveau petit ami qu'elle venait de rencontrer. Mais tout va dégénérer de pire en pire jusqu'à l'insoutenable lignoble. À ce stade, Cat Torres va augmenter en cruauté. Elle était maintenant mariée à un homme nommé Zach, un jeune de 21 ans qu'elle avait rencontré en Californie, et louait une maison de cinq chambres dans une banlieue d'Austin au Texas. Répétant le même schéma qu'elle avait commencé avec Anna, Cat Torres avait ciblé des abonnés les plus dévoués, essayant de les recruter pour venir travailler avec elle. En retour, elle avait promis de les aider à réaliser leurs rêves. Désirée Frétas, une brésilienne vivant en Allemagne, et une autre brésilienne, Laetitia Maia, ces deux femmes vont mordre à l'hameçon et venir chez Cat. Le FBI a découvert une autre femme brésilienne que nous appellerons Sol. Elle a également été recrutée par Cat Torres. Cat Torres, donc, va les persuader de vivre avec elle dans cette maison de banlieue à Austin au Texas. Cat Torres a également persuadé Laetitia, qui n'avait que 14 ans à venir chez elle, lorsqu'elle a commencé des séances de coaching de vie avec elle. Mais il n'a pas été long avant que les femmes ne découvrent que leur réalité était très différente du conte de fées qu'on leur avait promis. En quelques semaines, Désirée dit que Cat Torres la poussait à travailler dans un club de striptease local, disant que si elle ne se conformait pas à ses souhaits, Désirée devrait rembourser tout l'argent qu'elle avait dépensé pour elle, billets d'avion, hébergement, séances de coaching, sa chambre, les meubles qu'elle aurait achetés pour elle, et même la sorcellerie que Cat Torres avait pratiquée sur elle. Désirée dit que, non seulement elle n'avait pas cet argent, mais qu'elle croyait aussi à l'époque au pouvoir spirituel de Cat Torres, aux relations haut placées qu'elle disait avoir, elle était terrifiée. À contre-cœur, Désirée a accepté de travailler comme stripteaseuse. Elle travaillait de très longues heures, 7 jours sur 7. Désirée et Sol disent que les femmes chez Cat Torres étaient soumises à des règles internes strictes. Elles décrivent qu'il leur était interdit de se parler, d'avoir besoin de la permission de Cat Torres pour quitter leur chambre, même pour utiliser la salle de bain ou aller aux toilettes, et d'être tenue de remettre entièrement leur salaire. À déclarer Sol, c'était très difficile de, vous savez, de sortir de la situation parce qu'elle détient votre argent, votre passeport et vous promet le pire, c'était terrifiant. Mais Sol dit qu'elle s'est rendue compte qu'elle devait s'échapper d'une manière ou d'une autre, après avoir entendu un appel téléphonique dans lequel Cat Torres disait à un autre client qu'elle devait la faire travailler encore plus et donner à ses clients des relations intimes comme punition. Sol a pu partir à ce moment-là, c'était trop pour elle. Et pourtant, vous allez voir. Pendant ce temps, les armes à feu que le mari de Cat Torres gardait ont commencé à figurer régulièrement sur ses histoires Instagram et sont devenues une source de peur pour les femmes restantes. Sol était parti, mais pas les autres. À cette époque, Désirée dit que Cat Torres a essayé de la persuader d'échanger le club de strip-tease pour un travail où elle devait avoir des relations intimes avec des hommes. Elle dira qu'elle a refusé et le lendemain, Cat Torres l'a emmenée pour une journée surprise sur un champ de tir où elle va pointer l'arme sur elle à plusieurs reprises et faire semblant de tirer. Elle la visait, encore et encore la menaçant. Effrayée, Désirée dit qu'elle a finalement accepté, cédé à la demande de Cat Torres. Désirée dira Mais la menace de mort planait sur ces jeunes filles. Et en plus, il y avait un quota imposé par Cat Torres. Et si ces femmes ne respectaient pas le quota de revenu fixé par Cat Torres, qui était passé de 1000$ par jour à 3000$ par jour, elles n'avaient pas le droit de rentrer à la maison. Elle n'était pas autorisée à rentrer à la maison ce soir-là tant que la somme n'était pas atteinte. Ajoute Désirée J'ai fini par dormir dans la rue plusieurs fois parce que je ne pouvais pas atteindre cette somme. Et les relevés bancaires vus par la BBC montrent que Désirée a transféré plus de 21 000$ sur le compte de Cat Torres de juin à juillet 2022. 21 000$ en deux mois seulement. Elle dit qu'elle a été forcée de remettre un chiffre beaucoup plus élevé en espèces. Heureusement, les familles des jeunes filles s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles. Elles ont littéralement disparu. En 2022, les amis et la famille de Désirée et Laetitia au Brésil ont lancé des campagnes sur les réseaux pour les retrouver, devenues de plus en plus inquiets après des mois sans contact. À ce moment-là, les jeunes filles étaient à peine reconnaissables car Cat Torres avait exigé d'elle qu'elle se teigne en blonde. De brun, elle passait à blonde à l'image de Cat Torres. Leurs cheveux avaient été teints en blond platine pour correspondre étrangement à ceux de Cat Torres. Désirée dit qu'à ce stade, sans passeport ni téléphone donc numéro de téléphone, elle a obéi aux ordres de l'influenceuse sans poser de questions. Alors que la page Instagram Searching Désirée prenait de l'ampleur, l'histoire dominait les médias au Brésil. Les amis de Désirée craignaient qu'elle ait été assassinée et la famille de Laetitia fait des appels désespérés pour leur retour à la maison en toute sécurité. Anna, ayant vécu avec Torres en 2019, a déclaré que les sonnettes d'alarme ont sonné dès qu'elle les a vues aux nouvelles. Elle a dit qu'elle a immédiatement deviné que Cat Torres gardait d'autres filles. Avec d'autres clients, Anna a commencé à contacter autant d'organismes d'application de la loi que possible, y compris le FBI, dans le but de faire arrêter l'influenceuse. Un mois plus tôt, Anna et Sol avaient dénoncé Cat Torres à la police américaine et elles diront que les policiers ne les ont pas crues. Et oui, elles disent qu'elles n'ont pas été prises au sérieux. Pourtant, elle avait dit que cette personne était très dangereuse et qu'elle l'avait menacée de la tuer. Ensuite, les profils de ces femmes disparues ont circulé sur des sites web d'escorte et ils ont été découverts par la police. Les soupçons d'exploitation de ces filles qui sont partagées sur les médias sociaux semblaient être confirmés. Paniquées par l'attention des médias, Cat Torres et les femmes ont parcouru plus de 3 219 kilomètres entre le Texas et le Maine. Dans des vidéos Instagram effrayantes, Désirée et Laetitia ont n'y avoir été retenues en captivité et elles exigeront que les gens cessent de les chercher. Elles étaient sous la pression de Cat Torres, toujours menaçantes. À présent, les autorités américaines étaient conscientes des préoccupations concernant la sécurité de ces femmes. Un policier qui a réussi à avoir l'autorisation de parler aux jeunes femmes par FaceTime, en caméra directe, pour faire un contrôle de santé. Mais juste avant que cela ne commence, on peut entendre Cat Torres dire En novembre 2022, la police a finalement convaincu Cat Torres et les deux autres femmes d'assister à un contrôle de bien-être en personne au bureau du shérif du comté de Franklin dans le Maine. Le détective qui a interrogé Cat Torres, Désirée et Laetitia, David Davolle, a déclaré à la BBC que lui et ses collègues avaient été immédiatement inquiets, remarquant un certain nombre de signaux d'alarme, y compris une méfiance à l'égard des policiers. L'isolement de ces femmes et leur réticence à parler sans la permission de Cat Torres, elles étaient affolées. Le policier dira Les trafiquants d'êtres humains ne sont pas toujours comme dans les films, vous savez. Pas forcément un gang qui a kidnappé des gens. Il est beaucoup plus courant que ce soit quelqu'un en qui vous avez confiance. Le détective Davolle dit que, d'après son expérience, la traite des êtres humains est en hausse. Son observation est soutenue par l'ONU, qui affirme qu'il s'agit d'un des crimes à la croissance la plus rapide, générant environ 150 milliards de dollars de bénéfices par an dans le monde entier. Un ange blond qui cache un démon, voilà ce qu'est en fait Cat Torres. Une fois que ces jeunes femmes étaient sous son contrôle, Cat Torres commençait à exploiter leur vulnérabilité. Elles se retrouvaient dans des situations d'esclavage modernes, où elles étaient forcées de travailler ou d'accomplir des tâches contre leur gré, tout en étant émotionnellement et psychologiquement manipulées pour croire que cela faisait partie de leur cheminement ou que c'était un sacrifice nécessaire pour leur transformation spirituelle. Puis comme beaucoup de manipulateurs, Cat Torres a utilisé la peur, les coups, la culpabilisation et les menaces subtiles pour maintenir son contrôle. Ce type de manipulation combinant promesses séduisantes et contrôle émotionnel est courant chez les individus qui cherchent à exploiter des personnes vulnérables. Et c'est donc l'horreur la plus totale, car ces jeunes filles ont été obligées d'avoir des rapports intimes avec des hommes qu'elles ne connaissaient pas, de toute origine, propre ou non comme elles le disent. Elles se sentaient totalement dégradées dans leur corps et psychologiquement. Imaginez l'horreur et la détresse émotionnelle et psychologique. Avec suffisamment de preuves en main, maintenant les autorités américaines ont enfin arrêté Cat Torres. Elle a été placée en détention, où elle a dû répondre aux accusations portées contre elle. Lors de son procès, Cat Torres a été accusée de traître des êtres humains et d'esclavage des crimes très très graves aux Etats-Unis. Après avoir été jugée coupable des faits, Cat Torres a été condamnée à 8 ans de prison. 8 ans de prison pour avoir exploité l'une de ces jeunes femmes, une seule. Des accusations supplémentaires ont été portées en relation avec la deuxième victime, suggérant que d'autres poursuites pourraient suivre. L'affaire a également suscité l'attention des médias internationaux, en particulier au Brésil, où Cat Torres était connue. Mais Cat Torres va être interrogée par un journaliste depuis cette affaire. Elle était catégorique sur le fait qu'elle était complètement innocente, disant qu'aucune femme n'avait vécu avec elle ou qu'elle avait déjà contraint quelqu'un à participer au travail du sexe. Elle dit « Quand je voyais les gens témoigner, ils disaient tellement de mensonges, tant de mensonges qu'à un moment donné, je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Les gens disent que je suis un faux gourou, mais en même temps, ils disent aussi que je suis un danger pour la société, parce que je peux faire changer d'avis des personnes avec mes mots. » Le journaliste dira « Lorsque nous l'avons confrontée aux preuves que nous avions nous-mêmes vues, elle est devenue hostile, nous accusant également de mentir. » Cat Torres a dit « Vous choisissez de croire ce que vous choisissez de croire. Je peux te dire que je suis Jésus. Et si vous pouvez voir Jésus, vous pouvez voir le diable, c'est tout. C'est votre choix, c'est votre esprit. » Alors qu'elle se levait pour retourner dans sa cellule, elle a émis des menaces affirmant que les journalistes allaient bientôt savoir si elle avait des pouvoirs ou non. Elle les a pointées du doigt et a dit « Je ne vous aime pas. » Et là, plus de 20 femmes vont témoigner expliquant avoir été exploitées par Cat Torres. Dont beaucoup suivent toujours une thérapie psychiatrique pour se remettre de ce qu'elles disent avoir vécu à la suite de leur vie avec Cat Torres. L'avocat de Cat Torres a déclaré à la BBC qu'elle avait fait appel de sa condamnation et qu'elle maintenait son innocence. Une enquête sur les allégations d'autres femmes donc est en cours au Brésil. Anna pense, elle, que d'autres victimes pourraient se manifester une fois qu'elles auront vu les crimes de Cat Torres dans les journaux ou à la télévision. Anna dira « Je ne suis pas encore rétablie. J'ai eu une année difficile. J'ai été exploité dans mon intimité, réduit en esclavage et emprisonné. J'espère que mon histoire servira d'avertissement. » En effet, cette histoire met en lumière le danger du Star System et des influenceurs et de leurs fans, de leur vulnérabilité. Ils peuvent être manipulés dans toutes sortes d'exploitations, faire le ménage chez la personne ou bien même rapporter de l'argent en ayant eu des rapports intimes avec des inconnus. « Et encore une fois, la bille ne fait pas le moine. » Voilà, cette horrible et ignoble histoire d'influenceuse diabolique est terminée. Bon, bah déjà, dis-moi si tu la connaissais. Et dis-moi si l'autre, là, la quête Taurès, avec sa tête d'ange, elle ne te rend pas fou ou folle. Parce qu'alors déjà, qu'on se le dit, c'est pas une bonne ménagère. Chez elle, c'est dégueulasse. Jusqu'à un canapé rempli d'urine de chat. Alors, bon, bah déjà, vous me connaissez, on pense aux chats. Les pauvres réduis, réduis, oui, bah oui, réduis à pisser sur le canapé. On imagine l'état de la litière. Mais en plus, toutes les pièces de la maison sont dans un véritable cafarnaum dégueulasse avec des ordures, de la poussière, de la crasse, de la saleté. Et l'autre, la quête Taurès, en plus, elle ne se lave pas s'il n'y a personne pour lui faire prendre sa douche. Mais on marche sur la tête. Je vous ai de toute façon toujours dit de vous méfier des apparences. Quand la porte est fermée d'une maison ou d'un appartement, on ne sait jamais, je vous le dis, jamais ce qui se passe derrière. Et on en parle de l'ignominie la plus totale et c'est ce qui m'a fait vous raconter cette affaire. Des jeunes femmes qui croyaient partir chez une influenceuse, l'aider dans son travail ou bien tout simplement être coachées dans leur vie. Elles avaient certaines un passé avec un petit ami violent ou une famille difficile. Bref, une adolescence et une enfance dure. Et ces jeunes femmes se retrouvent à être des esclaves sexuels. Moi, ça m'a totalement laissée sur le cul quand j'ai lu ça. Elles étaient forcées à coucher avec des hommes de tout âge, propres ou sales, comme elles le disent. C'est ignoble. Il n'y a pas de mots. C'est un monstre, cette quête torès. Imaginez ces pauvres jeunes filles. Parce qu'il faut vraiment se remettre dans le contexte et je veux vraiment que vous compreniez. Imagine-toi, que tu sois un homme ou une femme, dans une pièce avec un inconnu qui te dégoûte et tu es obligé d'avoir des rapports avec. Pour moi, c'est l'ignominie la plus totale et ça me fait beaucoup de peine pour ces jeunes femmes parce qu'il y en a déjà 20 qui se sont manifestées et Anna et Sol pensent qu'il y en aura d'autres. Donc, on n'est peut-être pas au bout de nos peines. Là, c'est le cas de le dire. C'est de la peine dans cette histoire. Et au pire, si j'ai vente quelque chose comme je le fais à chaque fois dans mes vidéos, je vous épinglerai la suite sous cette vidéo et n'hésite pas, toi qui regardes mes vidéos, à me dire quand tu as des nouvelles de mes affaires parce que je ne peux pas être au four et au boudin. Je ne peux pas être partout en même temps. Et donc, si tu as des nouvelles de mes vidéos, dis-le-moi et je l'épinglerai sous les vidéos. Merci, merci mon zig. D'ailleurs, ce qui fait de la peine pour revenir aux jeunes femmes, c'est que toutes, la plupart, elles sont en thérapie parce qu'elles n'arrivent pas à faire face au dégoût, à la honte, au traumatisme qu'elles ont subis. Et je vous le rappelle, elles ont été en plus frappées et menacées de mort et emprisonnées, on peut le dire, puisqu'on leur avait pris leur passeport et leur téléphone. C'est vraiment horrible et elles n'allaient pas voir la police. Elles étaient terrifiées parce que la quête, là, leur avait dit qu'elles connaissaient des gens haut placés. Donc, elles étaient pieds et poings pliées. Elles ne pouvaient plus rien faire. Donc, être jugée pour une seule personne 8 ans, pour moi, ce n'est rien. parce que si on compte, si on prend une jeune femme, chaque homme qui les a touchées et qu'on met 8 ans pour chaque homme, alors dis-toi, si juste une jeune femme en 2 mois, elle a ramené 21 000 dollars, il y a dû avoir beaucoup, beaucoup d'hommes. Donc, 8 ans, pour moi, c'est trop peu. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, ce que je voulais te dire aussi, c'est si tu regardes mes vidéos et 5% d'entre vous le font et ne s'abonnent pas, ce n'est pas gentil pour moi parce que la meilleure chose pour m'aider, c'est de s'abonner et à toi, ça ne te coûte rien et ça m'aide dans mon travail. C'est un peu comme si tu me récompensais et c'est même totalement ça, tu me récompenses en t'abonnant. Il y a aussi mon Instagram où je partage tous les jours des photos et des stories de ma vie, alors ce que je mange, ce que je fais, mon sport, on va y revenir au sport, les chats, etc. Donc, tu peux aller sur cecilestory1, mon Instagram. Point météo, je sais que je vous ai dit que je n'aimais pas avoir chaud, que moi, la chaleur, on ne va pas y revenir, mais alors du coup, je suis un peu la chaise entre deux culs avec cette histoire parce qu'il n'y a pas vraiment eu de soleil en fait cet été, il n'y a pas eu d'été et je t'avoue que ça m'a fait bizarre qu'il n'y ait pas vraiment eu de saison d'été parce que j'ai eu l'impression de passer sur un long printemps qui va sur l'automne et la CC, oui, qui vous dit toujours le contraire, ça lui a fait bizarre de ne pas avoir d'été. Dis-moi si toi aussi, tu as eu l'impression qu'on n'a pas eu d'été et que la météo, le temps, se détraque complètement. Je voulais vous remercier pour vos commentaires sous ma vidéo où vous me dites que dans la vidéo de Gisèle et de Chris Watt, je n'ai pas fait de blabla, je n'avais pas l'envie, ces vidéos ont été très dures pour moi à tourner et pesantes, ça m'a beaucoup impactée et je n'avais pas trop envie de parler à la fin et aussi parce que je trouvais que ce n'était pas le ton mais en vrai, franchement, c'est que je n'avais pas la niaque. Je ne pouvais pas, j'étais vidée de l'intérieur et vous avez été beaucoup dans les commentaires à me dire « Oh, ce, ce, mais nous, on aime ton blabla de la fin, on aime être encore avec toi plus longtemps, passer du temps avec toi, on aime ça. » Eh bien, je ne vous dis pas, médiamment, ça m'a vraiment fait fondre, vous m'avez touchée au plus profond du cœur, ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous aimez ce petit moment de la fin qu'on passe ensemble, toi et moi. Bon, sinon, je te raconte ma vie, à chaque fois, je m'installe quand je te dis ça, je me mets sur les accoudoirs. Le sport, je continue à fond. Alors, ça n'a pas retiré mes douleurs mais je pense que là, il y a une part aussi qui se mixe de courbatures parce que quand tu passes de légumes, de larves humaines à sportives qui fait 2h, 1h30, 2h de sport tous les jours, dis-toi que mon corps, c'est sûr, ça lui fait un choc. Pourtant, j'y suis allée vraiment crescendo. Vraiment, j'ai commencé, je crois, un quart d'heure ou 10 minutes pendant une semaine, 20 minutes, 30 minutes. Mais, mais, je ressens, oui, des courbatures, quelques douleurs mais tu connais mon but, c'est de ne plus avoir de douleurs parce que je suis une sportive. Donc, je suis un peu ton expérience humaine en direct. Je vais te tenir au courant. Pour l'instant, j'ai toujours mal mais alors ça, c'est déplacé. Je n'ai plus trop mal aux épaules. C'est plus, voilà, normal dans les jambes avec tout le tapis que je fais mais ça, c'est des courbatures. Je reconnais la douleur et aussi, j'ai mal entre les deux homoplates ou au cervical donc, je te tiens au courant. Je fais bien mes étirements, ne t'inquiète pas. Je m'étire après, je fais tout ce qu'il faut. On verra. Si une blonde sympathique et très bavarde qui a à peu près entre 11 000, 12 000 abonnés te dit de venir chez elle pour te coacher, bon, tu dis non et pense à regarder derrière toi. D'ici la prochaine fois, mes diamants, je vous envoie plein, plein de douceur et ça, c'est de la vraie pour toi, de la fraîcheur. enfin, pas trop parce qu'il fait frais. Pense à prendre du temps pour toi, à te mettre devant la télé, devant une série que tu adores. Fais-toi des chocolats chauds ou des tisanes et d'ici la prochaine fois et toute cette douceur que je vous envoie, eh bien, je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501 A few moments later Rentrer, me foutre, me servante et terminer bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501